C'est-tu qui était ton frère ? Je savais que vous me terriez du mal de lui en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur, sans âme, une petite brute, juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Tiens, une fois, j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé son poing en criant un mot ignocte. C'est pas vrai ! Son poing de brûlée, t'as tout brûlé, l'envisage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait, il saignait du nez et il pleurait. Et dans un coin du bureau, Pauline, il se ricanant, qu'il allumait une cigarette. C'est pas vrai. Tu ne t'en rappelles plus. Tu avais douze ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps, après. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Alors il s'est engagé dans l'armée argiène. Et dès qu'il a été léché des Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, mais pas seulement de lui d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches les coulisses de ce drame où toi tu brûles de jouer un rôle, hein, la cuisine. Hier, j'ai fait faire des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint maintenant pour Thèbes. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié, avec des trémolos dans la voix, le bon frère, le fils d'Édipe, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance. Et les honneurs militaires. Ah, il fallait bien. Je ne pouvais tout de même pas m'offrir une crapule dans les deux camps. Car je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que moi, moi, je sais seul, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu ne valait pas plus sûr que Polynis. Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes aux plus offrants. Crois-tu que c'est drôle ? Cette trahison pour laquelle le camp de Polynis est en train de pourrir au soleil. Eh bien, j'ai la preuve, maintenant. Qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se prépare lui aussi à la commettre. C'est un hasard. Si Polynis a réussi son coup avant lui, nous avions affaire à deux larros, enfoirs, qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant. Et qu'ils se sont égorgés l'un et l'autre, comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres, au milieu des autres, et on les a retrouvés, embrassés, embrassés, pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embranchés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argène leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissable. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais plus lequel. Je t'assure que ça m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela ? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire ? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seule. Va voir Raymond, ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Écoute, votre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Oui. Ah oui. Et tu allais le gaspiller. Et je te comprends. J'aurais fait comme toi, 20 ans. C'est pour ça que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps Un petit crayon maigre et pâle comme toi qui ne pensait qu'à tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Antibane. Marie-toi vite, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains. Ferme tes mains. Vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra quelque chose de... Une petite chose, dure et simple, qu'on grignote assis au soleil. Les autres te diront que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont besoin de ta force, de ton élan. Alors ne les écoute pas. Ne m'écoute pas lorsque je ferai mon prochain discours devant le tombeau de théâtre parce que ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, mais trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. C'est un outil qu'on tient bien dans sa main. C'est un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais tu verras. De découvrir ça, c'est... C'est la consolation dérisoire de vieillir. Parce que la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Ouvre un mot. Et quel serait-il mon bonheur ? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone ? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur ? Dites, à qui devra-t-elle mentir ? À qui sourire ? À qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard ? Mais tu es folle ! Tais-toi ! Non, je ne m'y tairai pas ! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie ! Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre ! Tu aimes ! Tu aimes aimant ! Oui, j'aime aimant ! J'aime un aimant dur et jeune, un aimant exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, si aimant ne doit plus pallir quand je ne veux pas lire, s'il ne peut plus me croire morte quand je suis en retard de cinq minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris, sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus aimant ! Tu ne sais plus ce que tu dis ! Tais-toi ! Tais-toi ! Oh, si je sais ce que je dis ! Seulement c'est vous qui ne m'entendez plus ! Je vous parle d'être au loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre ! Je ris, créons ! Parce que je te vois à quinze ans tout d'un coup, et c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout ! La vie t'a seulement rajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi ! Non, mais tu vas te taire à la fin ! Mais pourquoi vas-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison ? Tu crois que je ne vois pas dans tes yeux que tu le sais ? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un noce ! Oui, oui, oui ! Le tien, le tien ! Et le mien ! Imbécile ! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur ! Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte ! On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent ! Et c'est une petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeants ! Mais moi, je veux tout ! Et tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse ! Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau, si j'ai été bien sage ! Je veux être sûre de tout, aujourd'hui, et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir ! Voilà, voilà, voilà ! Tu commences ! Commences comme ton père ! Comme mon père ! Comme mon père, oui ! Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus la plus petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il rencontre votre espoir, votre cher espoir, votre seul espoir ! Et toi ! Mais si tu voyais ta tête, si tu voyais ta tête en criant ces mots ! Mais... tu es laide ! C'est oui, je suis laide ! C'est ignoble, n'est-ce pas ? Ces cris, ces sursauts, celles qui de chiffonnier ! Papa n'est devenu bon qu'après, quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien eu sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien, ne pourrait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau, c'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. À vos têtes ! Vos pauvres têtes de candidat au bonheur ! Mais c'est vous qui êtes l'air ! Même les plus beaux ! Vous avez pu cette chose de lait au courant de l'œil ou de la bouche ! Tu l'as bien vu tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier ! Je t'ordonne, ne te taire maintenant, tu entends ! Tu m'ordonnes, cuisinier, mais tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose ? L'antichambre est pleine de mots ! Tu veux donc te perdre ? On va t'entendre ! Eh bien ! Ouvre les portes, c'est justement une forme encore ! Mais moi, mais pas en dieu ! Tu vas te taire à la fin ! Allons plus de cuisinier, appelez tes gardes ! Qu'est-ce que tu veux toi aussi ? Antigone, tu veux que je viens ? J'ai du courage ! J'irai maintenant avec toi ! Où iras-tu avec moi ? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle ! Ah non ! Pas toi, c'est moi ! C'est moi seule ! Mais je ne veux pas vivre si tu meurs ! Je ne veux pas rester ici sans toi ! Tu choisis la vie ! Et moi la mort, laisse-moi maintenant avec toi, Jérémyade ! Il fallait y aller ! À quatre pattes dans la nuit ! Il fallait aller crater la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout prêts ! Et te faire empoigner par un comme une voleuse ! Je serai demain ! Tu l'entends, Créon ! Elle aussi ! Qui sait ? Si ça ne va pas prendre encore un d'autre en m'écoutant ! Mais qu'est-ce que tu attends pour me faire taire ? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes ? Allons, Créon, un peu de courage ! Ça n'est qu'un mauvais moment à passer ! Allons vite, cuisiniez, puisqu'ils le font ! Garde ! Emmenez-la ! Enfin, Créon ! On dit quoi ! On dit quoi ! On dit quoi ! On dit quoi !